Bonjour tout le monde! C'est certainement votre petit moment préféré de la semaine, alors je serais contente d'être avec vous aujourd'hui. On va faire aujourd'hui notre séance. Elle va être un petit peu ponctuée de différents segments. On s'échauffe, ensuite on va travailler notre équilibre et puis par la suite, je vais vous faire faire un combo de mouvements. Donc on va travailler chacun des mouvements séparément puis ensuite on va les mettre ensemble dans une espèce de séquence, un peu comme un flot. J'avais déjà utilisé cette technique-là auparavant. Donc ça va être une série de différents mouvements puis tranquillement, pas vite, on va se les mettre en bouche pour les répéter à quelques reprises. Alors j'espère que vous allez trouver ça agréable. C'est toujours le fun d'essayer différentes techniques. Puis par la suite, on fera quelques étirements un peu plus classiques, donc des étirements statiques en position pendant une trentaine de secondes parce que ça fait toujours quand même vraiment du bien de les faire. Ceux qui ont fait mon entraînement du début de la semaine, ça va faire du bien. Ceux qui l'ont fait avec toute la vigueur nécessaire. Peut-être que vous l'avez senti dans les jours qui ont suivi. Alors c'est à refaire et puis tranquillement, pas vite, votre corps va s'habituer à déployer ce type d'intensité-là. Alors tranquillement, pas vite, je vous invite à vous placer proche de votre chaise, le bloc, le pod, toujours pas trop loin. C'est des instruments qu'on peut utiliser régulièrement. Et on va juste alterner, préparer nos chevilles, alterner les orteils. Et regardez, les bras détendus, une belle posture, le menton au-dessus de vos épaules et non projeté vers l'avant. Donc on ramène ça. Les épaules dégagées vers l'arrière plutôt que voûter vers l'avant. Les abdominaux rentrés et soulevés juste un petit peu pour éviter de relâcher la bédaine qui accentue la courbe lombaire, la chute de rein qui devient plus proéminente. Alors on essaie juste de se grandir, de s'allonger et puis on va rouler nos épaules en même temps qu'on alterne nos orteils. Bon, il va doucement. Ça demande une petite affaire de coordination, mais vous n'en êtes plus à vos balbutiements. comment vous êtes capables de faire ça ensemble? Le fun commence quand on change de côté. Alors tranquillement, pas vite, on continue d'alterner. Peut-être que vos orteils craquent. roule-roule doucement. On prend des grandes respirations. J'en fais deux encore. Super. Et on prend une petite minute juste pour plier, alterner, gauche-droite. Encore une fois, on veut garder les genoux vis-à-vis. Et on continue ce mouvement de roulement-là. Un côté, un côté. Tranquillement. Les mouvements de rouleau, de roulement. Il nous sert juste à placer notre corps, à détendre nos muscles. À dérédire certains patrons musculaires, certains patrons de mouvements qu'on peut avoir, qui sont plus coincés. Tranquillement, pas vite. Puis, en continuant d'aller à gauche et à droite, on va commencer à aller pousser nos hanches dans un format de 8. Donc, comme si je traçais un signe de l'infini, je pousse à droite, je pousse à gauche. Ceux qui marchent beaucoup, on peut avoir peut-être la baglette éliotibial un petit peu serrée ces temps-ci. C'est important de faire ce mouvement-là avec le trochanter dans notre fémur. Ça pousse contre le muscle. Ça fait bien chercher un étirement de notre aconevro, de la grande bande qui s'en vient s'attacher de notre long tendon musculaire. On pousse à gauche, à droite. Ça fait du bien. Deux autres fois. Et on se laisse bouger comme ça, bien, bien, bien doucement. OK. Dans mon mouvement, je vais aller chercher mon balancement du genou, intérieur, intérieur. On respire bien. Les bras en parachute, au kozou. On commence. L'enjambe et du bas de neige. Vous êtes prêts? Ouvre et ouvre. C'est un mouvement qu'on répète souvent ensemble, mais tout y est. Mobilité de la hanche, équilibre. Tout doucement. Et ouvre. Je fais des grands mouvements. On respire bien. J'en fais encore quatre. Trois. Deux. Et un. Superbe. Je vais prendre un pas en avant. Je reviens. Alors, tout doucement. C'est facile, ça. On le sent. On ne sent pas grand-chose qui se passe pour la plupart d'entre nous. Mais pourtant, c'est là. Tout le déploiement de la chaîne musculaire, des cuisses, de la cheville, du pied. Donc, on est là. Tranquillement, pas vite. Je vais prendre les bras ensemble. Et lorsque j'avance, je vais venir ouvrir mes bras. Et j'alterne. Alors, c'est une fente avant ou un pas avant. La jambe arrière ne blie pas. Je vais juste travailler mes orteils, mon pied. Réchauffer. Réchauffer tout ça. Je continue dans mes épaules. Et on alterne. Ouh. Des beaux grands mouvements. J'en fais quatre encore. Quatre. Trois. Deux. Et au prochain, on va garder un pied par l'avant. Garde un pied et on va commencer notre fameux balance. Balance. On continue. Un petit peu plus en profondeur avec ça. Les bras. Ça fait partie de notre échauffement. Les bras qui balancent. Et hop. Un petit peu plus profond. Tranquillement. Monte et descend. Hop. J'en fais encore quatre. Trois. Deux. Et un. Et on change. Change de côté. C'est parti. Hop. Respire bien. J'en fais encore quatre tranquillement. Quatre. Trois. Deux autres. Un petit dernier. Et là, j'ai ma chaise pas trop loin. Je dépose mon talon. Et puis, je vais venir reculer mes fesses. Puis, me relever. Et ceux qui veulent, peuvent avec moi, lever leurs bras. Reculer les fesses. Et inspire. Allonge les bras. Alors, ça nous force à nous déployer. Quand je recule mes fesses, bien sûr, ça étire jusqu'à dans mon mollet. Ça étire les ischios jambiers. Je m'appuie, hein, juste pour pas perdre pied. On est toujours à l'échauffement, à l'activation. Je veux que ce soit doux. Respirez bien. Deux autres fois. Super. On change de côté. Si c'est pas possible, là, pour les bras en haut, vous oubliez pas. L'idée, l'idée, c'est de vous forcer à vous déployer. Parce que sinon, on reste de même. Donc, je lève mes bras. Je me positionne pour avoir un bel allongement dans mon dos. Mais encore, tout s'ajuste. Inspire. Fait que j'y ai cherché, là. Un beau mouvement. Et je m'installe. On est dans mes ischios. Si les talons sont sensibles, vous pouvez prendre une pause en déposant les orteils. On respire bien. On sent un mouvement élastique qui s'améliore tranquillement, pas vite. Il faut vous hydrater, hein? Pour avoir des beaux muscles élastiques. C'est pas évident, l'hiver, s'hydrater. Allez. Dernier. Allez, hop. Allez, hop. Et on va prendre notre bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez vous placer avec un appui bien solide de la main courante sur la première marche de l'escalier. Et là, on va juste balancer notre hanche. On lève ce mouvement-là. C'est un mouvement qui fait du bien. C'est un mouvement qui enlève la pression. Alors, on balote comme ça. On respire. Inspire, expire. Laisse relâcher les bras. Dernière petite série de balances. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour garder votre appui du côté de la jambe de soutien, vous pouvez juste vous retourner de côté. Et moi, je vais rester dans ma position face à vous. Je vais juste vous changer de côté. On laisse ça balancer. Ça fait du bien à la hanche. On sent le petit relâchement musculaire. Alors, on va avoir bientôt complété notre portion échauffement. On fait petite activation. Je vais tout de suite faire la série de l'équilibre aujourd'hui. avec un petit renforcement au niveau des hanches et des muscles stabilisateurs. Puis, par la suite, c'est là où on va aller chercher un peu plus de mouvements dans nos mouvements un peu plus en rondeur et en fluidité. Donc, on arrête le balancier. On va quand même garder le bloc. Donc, j'ai mon bloc. Et je suis certaine que vous vous rappelez de l'exercice où on reste bien droit sur notre bloc. Puis là, on va déposer une hanche par terre. Le genou sur le bloc, il est légèrement fléchi, mais on ne le plie pas. Donc, le genou, il est légèrement fléchi pour nous permettre de descendre. Donc, je sens dans ma hanche que ça étire. Et là, si je veux voir, mes os des hanches, alors si mon pied ne touche pas à terre, mes os des hanches sont égaux. Si je descends, mon os descend aussi. Et là, je veux le faire remonter plus haut que celui qui me soutient. Alors, on essaie tranquillement. Ça se peut que vous ayez bonheur de vous tenir. On vient travailler les stabilisateurs de nos hanches. C'est sûr et certain que vous allez le sentir partout dans votre jambe. Mais principalement, ce sont les fessiers et les musculatisateurs du bassin qui vont travailler fort. On descend et on remonte. Là, je ne regarde plus la caméra, mais je vous regarde. Je me regarde vous regardez. Alors, tranquillement, pas vite. On descend et on remonte. Êtes-vous bon pour deux encore? On descend. Ça travaille très fort. On remonte une dernière fois. On descend et on remonte. Alors, c'est important de vous appuyer. Ça aide beaucoup. On en fait une douzaine aussi de l'autre côté. Donc, prenez le temps de voir. Est-ce que les os, la crête iliaque est égale? Donc, je suis debout. Mon genou légèrement fléchie. Je vais venir déposer mon pied complètement par terre, puis je remonte et je ramène les crêtes iliaques à la même hauteur. Donc, il y en a une qui descend, puis on la remonte. Donc, allez-y doucement. Descend. Remonte. C'est un bel exercice. Ça se fait n'importe où. Sortez votre bloc ou le faites. En attendant que la lave brassée finisse, pendant une annonce, vous allez regarder juste des séries Netflix, mettez-vous un petit buzzer, faites un ou deux exercices. Donc, celui-là, ça se fait debout en regardant quelque chose. Il n'y a pas de problème. On descend. On remonte. Allez. On travaille un peu de santé aussi probablement dans votre dos, dans vos abdominaux. On descend, on remonte. Dernier deux. Descend. Remonte. Et descend. Et remonte. Prenez une petite pause. Bougez. Bougez comme ça vos chevilles. On va travailler notre tandem. Le tandem, bloc à l'avant. Alors, on colle le pied à l'arrière. On colle l'autre pied en avant. Donc, c'est abouté un devant l'autre. Maintenant, c'est important, si vous n'avez pas de bloc, sur les boucles, la surface sur laquelle vous mettez votre pied, c'est quand même solide. Ce n'est pas une serviette, par exemple. Parce que sinon, c'est difficile d'avoir appui. Alors, vous pourriez mettre un livre, juste une petite affaire de plus épais pour dire qu'on n'a pas le même niveau, au niveau des hanches. Donc, j'ai mon tandem. Tout le monde est aligné vers l'avant. Si c'est difficile de tenir comme ça, on y reste. Si ça va bien, les mains en prière. On inspire, on expire. On va aller faire une demi-rotation. Expire. On tourne vers la droite. Inspire. On revient au centre. Ça, c'est ma droite, mais ce n'est peut-être pas votre droite. Tourner à droite et à gauche, ça n'a pas d'importance. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On y va tout en douceur. On sent nos chevilles qui travaillent très fort. Ceux qui ont besoin d'un doigt, n'oubliez pas. Vous avez votre chaise vraiment pas trop loin. Dernière fois ici. Expire. Et on revient au centre. On relâche. On marche juste un petit peu. Puis, on va placer l'autre pied, l'autre côté. Fait bien solide, comme ça. Alors, on se positionne. Déjà, le genou, en fait, un petit peu relâché. On est installé. Inspire. Elle expire. Expire. Inspire. Et expire. Expire. On prend notre temps. On est temps de placer si ça brasse, si ça branle. On peut placer deux doigts. Mais sachez que c'est normal que ça travaille, hein? Le but, c'est justement d'aller stimuler. Stimuler ça. Moi, ça brasse beaucoup de ce côté-là. Il y a la houle, là. Là, je ne sais plus s'il m'en reste un ou deux. Alors, on va y aller un petit deux, là. Pour le plaisir. Super. On a donc travaillé notre tandem, donc on est en équilibre bipodal, en réduction de la base de soutien. On va y aller avec notre équilibre unipodal. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait. On va aller faire un fameux flamant rose. Donc, je me retrousse un bout de jambe. Super. Et là, on va essayer de partir du centre et de se tenir dans notre équilibre. Ensuite de ça, on va éloigner un des deux bras, tout simplement. Donc, déjà, juste ça, le poids du bras nous force à nous ajuster. Encore une fois, si c'est difficile, grâce à une chaise devant vous, assurez-vous d'avoir toujours accès à la chaise. Alors, là, ça demande un peu plus d'ajustement quand on a la jambe et le bras du même côté. On le fait une deuxième fois. Ça travaille bien fort. On va y revenir, par exemple. Et on ouvre. Super. On vient au centre et on dépose. Prenez un petit peu de temps. La cheville travaille fort. On retrousse notre flamant rose de l'autre côté. On part avec les mains en prière. Et tranquillement, on éloigne un des bras. Juste pour aller agacer notre centre de gravité. Agacer nos muscles. Tranquillement, pas vite. Ceux pour qui c'est vraiment facile. Vous connaissez ma réponse. Vous pouvez fermer. Fermez les yeux. Allez vous donner un petit challenge supplémentaire. Vous pouvez mettre aussi vos pieds sur une surface molle. Donc, par exemple, sur un coussin, sur une oreillée. C'est mon volet blessé. Il n'aime pas ça. Et on prend une petite pause ici. OK. Retour au flamant rose. Une deuxième fois, on va s'ajouter un élément perturbateur. Puisque les chutes se passent toujours en double tâche. Donc, on veut prévenir ça. Puisqu'on n'est pas en mouvement. On travaille les muscles spécifiques à l'équilibre. Alors, on ouvre le côté. Et là, on va faire un mouvement giratoire. Donc, on va tourner le poignet. Juste pour nous perturber une petite affaire. Ça va quand même bien. On ramène le bras. Et on va tourner de l'autre côté. Il y en a probablement qui, comme moi, bougent la cheville aussi et les orteils. Mais ça, c'est tellement instinctif. C'est comme si on essayait comme un chat qui retrousse la queue et qui essaie de se tenir en équilibre. Le pied part avec. Alors, un côté. Il y en a peut-être pour qui c'est plus facile. Quand le cerveau est occupé à quelque chose, il y a moins de signaux qui se rendent en bas. Alors, on s'en va de l'autre côté. Si vos muscles sont déjà bien forts, ça se peut que ça soit un petit peu plus facile pendant qu'on a un deuxième mouvement qui s'effectue. C'est bien. C'est pour faire des petits orages de nerfs dans nos cerveaux. Allez. On roule. Il n'aime pas ça, ce volet-là. Ça va. C'est superbe. Vous êtes magnifiques. J'aimerais tellement survoir. Allez. Tiens, tout le monde. C'est merveilleux. On bouge un peu. Et là, on va aller commencer la petite série. Je vais tenser mon bloc. On va aller commencer la petite série de mouvements un peu plus fluides. Donc, j'ai cinq combos de mouvements. Je vais juste enlever mes bras. Cinq combos de mouvements qui vont être, tranquillement, pas vite, imbriqués les uns dans les autres. Je vais les décortiquer au départ. C'est des choses que vous connaissez, qu'on a fait ensemble déjà, mais on va les mettre en sorte. Donc, premier mouvement, tranquillement, pas vite. On passe les bras. On lève la crépine et doucement, on descend nos épaules. Tranquillement, pas vite. Alors, on croise l'autre bras de l'autre. On fait de la mobilité d'épaule. On passe les bras. Et glisse en bas. On repasse. On repasse. Inspire. Expire. On ouvre grand. On glisse les bras. Et on descend. On passe le bras. On détendait vos genoux. On y va tout en douceur. On a bien échauffé nos épaules tantôt. Mais bon, vu qu'on a travaillé nos mollets, peut-être qu'ils se sont refroidis, un petit affaire. Allez-y doucement. Je vais le faire une dernière fois. Bras droit, bras gauche, devant. Puis après ça, on va pouvoir embarquer avec le second petit bout. Donc, pour enchaîner, ou pour compléter, si vous voulez, ce combo-là, on va venir glisser. Et là, je veux vraiment aller dans un squat super, super profond. Bon, attendez une minute. J'ai oublié de mettre le bloc. On va descendre. Ceux qui veulent mettre le bloc, ensuite, on va juste allonger les jambes. Donc, si je me mets pour D, j'ai descendu dans mon squat, je vais allonger doucement mes jambes. Je vais me ramener dans mon squat. Je me prends les mains. Et vertède par vertède, je vais revenir. Si c'est trop bas avec le bloc, on peut le faire avec la chaise. Donc, j'ai la chaise, je me descends, je vais allonger mes jambes, je me ramène et je me déroule vertèbre par vertèbre le dos. OK? Vous choisissez la hauteur. On va le faire à quelques reprises. Comme ça, par la suite, on va pouvoir aller combiner avec notre mouvement des pas. Donc, tranquillement, pas vite. Inspire, on descend. Expire. On allonge doucement nos jambes. Bien oui, ça tire en arrière. Ceux qui ont la chaise, il n'y a pas de problème non plus. Ensuite, on descend les fesses. Et là, on veut regarder en avant, on s'appuie et on rentre le coccyx. Entre les deux fesses, puis vertède par vertède, on redescend et on roule. Une première fois. Inspire. Sors les fesses. Expire. Alors, je ne veux pas descendre ma tête en bas de mon cœur. C'est mes fesses qui bougent et non ma tête. Déroule. Si vous sentez que vous êtes étourdi, montez un petit peu votre plan d'appui. Squat. Chaises. On vient squat. Et là, on déroule vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à modifier la hauteur de votre appui. Inspire. Expire. La tête reste à la même hauteur parce que c'est les jambes qui déplient. Et déroule. Vertèbre par vertèbre. Dernière fois. N'oubliez pas, vous ajustez. Si vous avez tendance à baisser la tête, puis que ça vous cause des petites chaleurs, ne prenez pas le risque de jouer avec votre tension artérielle. OK. On combine ça. Inspire. On descend. Expire. On revient. On déroule. Vertèbre par vertèbre. Et là, on passe nos bras. On glisse. On étire. On relâche. On allonge. On ramène de chaque côté. Tranquillement, pas vite. On le fait une autre fois. Une autre deux fois. OK. Inspire. Expire. On allonge nos jambes. Ramène. Vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre. On déroule. Déroule, déroule, déroule. Rendu presque en haut. On ramène nos bras. On déploie. On étire. On relâche. Et inspire. On déploie. On inspire. On déroule vertèbre par vertèbre. On allonge. On allonge. On allonge. Un autre dernier. Un autre. Ça fait du bien. Les cuisses travaillent. C'est profond dans les hanches. On veut juste faire du bien partout avec nos mouvements de SMS. C'est tout fluide. On va être libre dans notre corps. Superbe. Et on va enchaîner. Plis à droite. Les vos jambes sont assez larges. Plis à gauche. S'ils ne sont pas très larges, écartez le plus possible pour être bien. Plis à droite. Plis à gauche. En douceur. Plis à droite. Plis à gauche. Plis à droite. Tasse à droite. Plis à gauche. Tasse à gauche. Plis à droite. Tasse à droite. Toutes les fesses se tassent. Plis à gauche. Tasse à gauche. On y va en douceur. Plis. Tasse. Que c'est bien. Et plis. Et plis. Tasse. Je vais te faire une dernière fois. Plis. Tasse. Et plis. Tasse. On revient au centre un petit peu. Et là, avec la main droite, on va glisser le bras vers l'arrière et on va rouler l'épaule vers l'avant. Maintenant, j'attrape une corde imaginaire et je tire mon coude à l'arrière. Toujours ce même bras-là. Glisse. Et tire. Coude à l'arrière. Coude à l'arrière. Glisse. Et tire. Coude à l'arrière. Et glisse. Et tire. Le coude à l'arrière. Encore une dernière fois. Glisse. Et tire. Le coude à l'arrière. On part de l'autre côté. Glisse. Ramène le coude derrière. Ouvre le coude. Glisse. Ramène le coude à l'arrière. Elle baisse l'épaule. Déploie le bras. Et là, le bras, il repart. On ramène. On fait ça. Glisse. Et on revient. Et glisse. Et on revient. Dernier deux. Glisse. Et on revient. Et on revient. Un petit dernier. Glisse. Reviens. On combine. Plie à droite. Tasse les fesses à droite. Glisse le bras. Et on revient. Plie à gauche. Tasse les fesses à gauche. Glisse le bras. Et on revient. Tasse à droite. Tasse à droite. Ou à gauche, selon. Glisse. Et on revient. Et ça, aller partout. Dans tous les coins. Tout ce qui s'allonge. Tout ce qui s'allonge. Tout ce qui s'étire. Je l'ai fait une dernière fois. Je suis à côté. Glisse. Allez. On peut toujours mettre une chaise à l'avant si on a besoin d'un peu plus de soutien. Glisse. Voilà, voilà, voilà. Et on ramène. On va tranquillement faire juste un quart de tour avec nos orteils. Et je suis déjà dans ma belle position que j'adore de fente. Dans ma position de fente. Je me projette vers l'avant. Vous le connaissez, mon petit morceau. Je me projette vers l'avant. J'étire mes bras le plus long que je peux. Et là, je veux vraiment me propulser. Pour aller vers l'avant. Je redescends. Dans mon mouvement de descente. Je veux m'appuyer fortement dans mes jambes. Et je vais venir déployer mes orteils. Je veux lever mon talon. Je m'en viens en flexiant sur mes orteils. Et ça se passe ici, dans la penture. Bascule du bassin. Et je redescends tranquillement. Inspire, monte. On pointe. On redescend. Et bascule du bassin. On relâche. Inspire, monte. On revient. Bascule. Et hop. Inspire. Bascule. Ceux qui ont le goût peuvent aller chercher une petite rondeur au niveau des omoplates. On va ronder. On éloigne nos omoplates vers l'avant. Et on ramène. Pointe. Inspire. Hop. Et expire. Inspire. Ça travaille fort dans la cheville. Et expire. Super. On change de jambe. Tout en douceur. Et on est parti. Tranquillement, pas vite. Et pointe. Hop. Puis, bascule du bassin. Ramène. Hop. Et bascule. Pointe, pointe. Ceux qui veulent rajouter, on rajoute les bras. Dos des mains, face à face. Et j'inspire. Hop. Dos des mains. Inspire. Dos des mains. bascule. Dos de mains. Dernier deux. Allez, on est capable. Hop. Dos de mains. Ce dernier. Inspire. Et. Super. On change de pied. Et on est déjà placé. Pour aller faire une révérence avant. Je suis certaine que vous vous en souvenez. Je vais juste tourner mon pied un tout petit peu. Et là, je m'en vais vers l'avant. Je pousse vers l'avant. J'aligne mes jambes. Orteils. Genoux. Et ainsi, je recule. Et je viens m'asseoir dans une grande révérence. Madame. Donc, mon poids de corps reste centré. Et là, une fois que je suis rendue en avant, je me ramène. Et je vais venir glisser mon genou. Pour étirer l'arrière de ma cuisse. Et je le replace. Fait qu'on est en équilibre pendant ce temps-là. Viens t'asseoir. Inspire. Ramène. Alors, prenez bien, 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 bien soin d'avoir un appui pas loin. Je me replace. Je viens m'asseoir. Et j'inspire. J'étire. Vous êtes capables de le faire, je suis certaine. Allez. On descend. Venez vous asseoir. On repart. On étire. On se ramène. Ça fait du bien dernier. Hop. Tout en douceur. Tout en douceur. Et ramène. Puis, on dépose. Pour changer de jambe. Pousse devant. Viens t'asseoir. Et quand je reviens, hop, je viens chercher mon genou. Et puis, je le replace. Je viens m'asseoir. Transfère en avant. Pousse. Je viens lever mon genou. Et tranquillement. Je viens m'asseoir. Pousse. Je lève le genou. Les serrières. Je viens m'asseoir. On fait du bien. Dans les hanches. Dans notre dos. Faites bonne pour deux encore. Hop. Dernière fois. Dernière fois. Hop. Vers l'arrière. Excellent. On prend une petite pause. Dans cette position. Et là, on va se regrouper. On va s'asseoir. Et on va aller faire le type bouchon qu'on connaît bien. Donc, je vais inspirer. Je vais prendre grand, grand, grand mon bouchon. Et je vais tranquillement augmenter mon mouvement. Puis, venir en haut. Et là, je vais vous aspirer tout ce que vous avez aspiré. Et inspire. On redescend les bras du tire-bouchon. On va tourner dans l'autre direction. Ouvre les bras. Tourne les épaules. Mais les hanches ne bougent pas. On glisse. On inspire. On étire. Un grand tire-bouchon. Et on revient. Comme ça. Inspire. Ouvre. Les grands mouvements. Ça étire le grand dorsal, le carré lombaire. Ça travaille les muscles spinaux bien profonds dans notre colonne. Encore une fois, si vos épaules n'aiment pas ça monter en haut, faites-le devant vous. Vous pouvez monter les bras, puis aller le plus loin possible sur le côté. Si ça va bien, il faut aspirer ce qui se passe en bas. On le fait une dernière fois, ce côté-ci. Inspire. Ouvre. Superbe. Et on redescend. Prenez une petite pause. On va faire cette séquence-là. En enchaînant les exercices, je vais le faire une fois d'un côté. Je vais recommencer, puis on va le faire de l'autre côté. Donc, environ 8 répétitions par exercice. Alors, j'ouvre mes jambes. Je m'en viens dans mon squat. Le bloc n'est pas trop loin. Et on descend. Squat. Dépose les mains sur chaise ou sur bloc. Déplie les jambes. Dépose. Appuyez-vous. Rentre le nombril, déroule et glisse les bras. Inspire. Ouvre. Ramène. Tourne les bras. Tire. Et on vient s'asseoir. Inspire. Déroule. Et on ramène. On vient s'asseoir. On s'appuie. On déplie nos jambes. On replie nos jambes. J'ai oublié tantôt. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Ouais. Celui-là, il est plus exigeant. On va faire le dernier. Allez. Étire. Ceux qui veulent en faire plus, le lâche et vous, lousse. Ça fait du bien. Les jambes sont bien larges. Si ce n'est pas le cas, on les ouvre un petit peu plus. Tasse les fesses à droite et glisse. Tire. Replie. Tasse les fesses à gauche. Glisse. J'ai menti, je pense. C'est des beaux mouvements glatéraux. On va enchaîner ça. Gauche et droite. Juste les fous, hein. Ça a l'air qu'ils ne changent pas d'idée. Allez. Quatre. On continue. Que ça fait du bien. Glisse. Pousse. Et on ramène tranquillement. juste un petit peu. On fait un quart de tour. Et on inspire. On expire. On expire. Et bascule du bassin rond. Inspire. Allonge. Poing. Expire. Dos rond. Et dos rond. Dernière fois. Hop. Dos rond. Regardez, on est déjà tous bien placés. tourne le pied. Viens t'asseoir tranquillement dedans. Et on ramène. Hop. On veut ramener le genou. Dépose la jambe loin derrière. Viens t'asseoir. Et on ramène. Hop. Le genou. Au grand. Viens t'asseoir. Et hop. Un dernier. Hop. Reviens au centre. Place les mains ensemble. Les pieds collés. Et inspire. Ouvre les bras. Et monte le tire-bouchon. On revient. Inspire. L'autre côté. Monte les bras. Reviens. Dernière fois. Chaque côté. Inspire. Dernière fois. Hop. Et je vais refaire l'autre jambe. Quart de tour. Position de la grande fente. Pointe. Reviens. Comme ça. Pointe. bascule. Alors là, au pied devant. Bascule. Oui. Et pointe. Bascule. Pointe. Bascule. Pointe. Et bascule. Et bascule. On s'en vient faire la révérence. Tu tournes le pied extérieur. Bien s'asseoir. et bien s'en vient. Bien s'en vient. Bien s'en vient. Transfère. Et soulève. Et dernière fois. Viens t'asseoir. Et transfert. On vient crouper. Les pieds ensemble. Les mains au cœur. Genoux fléchis. Bascule du bassin. Inspire. Tire bouche d'un côté. Reviens au centre. Voilà. Les deux bras du tire-bouchon. Inspire. Et relâche. Les deux bras du tire-bouchon. Encore. Inspire. Relâche. Dernière fois. Inspire. Et relâche. On roule nos épaules une ou deux fois. On bouge nos jambes. Je vais prendre le temps de placer ma chaise. J'espère que ça me fait autant de bien qu'à moi. C'est juste merveilleux. Après avoir travaillé comme ça, debout, beaucoup, les pieds qui ont beaucoup bougé, vous pouvez aller travailler votre fassia plantaire avec votre balle, avec le pod, avec une balle de massage à piquants, la pinotte. Mes pinottes disparaissent. Moi, les filles jouent avec les pinottes. Prenez du temps, pendant que vous êtes dans ce mode-là de plus mollo, de le faire. Votre pied est chaud, il y a beaucoup de circulation. Les bienfaits sont incroyables au niveau de votre santé musculaire des pieds. Donc, je vais aller étirer mon moyen fessier. Il y a quand même travaillé beaucoup en stabilisation. On étire le tronc, on rentre le menton, on détend nos épaules. Une fois qu'on est bien allongé, qu'on sent cette espèce de ligne spinale, on peut ramener le menton et graduellement, aller travailler cette rotation en U, doucement. et on prend 10 minutes pour ramener la tête au centre et ramener le genou. Donc, écoutez, dans cette posture-là, il y en a qui ont de la difficulté à aller chercher beaucoup d'étirements. C'est la manière la plus sécuritaire au niveau du genou avec le dos bien droit. Mais si, comme moi, vous avez un besoin imminent d'étirer votre fesse aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir le goût d'aller travailler cette fameuse posture du pigeon modifié là où vous pouvez aller placer vos hanches vers l'avant. En même temps, dans cette posture avec le genou fléchi et la bascule, on vient chercher un bon étirement de notre psoas. On l'a quand même étiré, notre psoas, avec la fente basculée. Donc, vous choisissez assis, genou tiré vers la poitrine ou l'étirement du pigeon qu'on garde pour une trentaine de secondes. Vous pouvez le faire plus longtemps, bien sûr. Vous pouvez rouler sur votre hanche. C'est qu'il y a quand même une rotation, une pression au niveau de la capsule du genou. Donc, assurez-vous toujours d'être sécuritaire, d'être confortable pour votre articulation. on va aller de l'autre côté, le menton rentré. Je laisse ouvrir comme il faut mon genou. Les abdominaux sont rentrés soutenus, pas à m'empêcher de respirer, mais à sentir qu'il y a un travail de maintien qui se fait et quand je suis bien positionnée, je sens que je suis bien arrangée, je commence ma rotation à 1. superbe. Je reviens au centre et là encore une fois on a le choix soit ramener le genou vers la poitrine ou choisir l'alternative un petit peu plus en profondeur avec le genou en rotation. Tranquillement, pas vite. Prends des grandes respirations. respire doucement. Nos joues dans notre mouvement on veut que ça y tire la fesse. C'est vous qui ressentez le mieux. Super. et on peut sortir de tout ça. Si vous êtes assis sur votre chaise je vais vous inviter à venir vous placer comme ça ici genou détendu et on va terminer la séance avec un dos rond et un dos plat. Ceux qui auraient le goût de le faire par terre allez-y allègrement. Donc dos rond dos long tranquillement pas vite. Dos rond long et dos long et dos long et dos long. Je vais prendre deux minutes. rappelez-vous toujours l'importance de venir travailler votre mouvement de flexion des genoux. Si c'est difficile on peut rester en appui sur la chaise et si ça va bien on vient mettre un peu de pression tout en douceur sans douleur et on se promène entre les deux postures comme ça. j'espère que ça vous a fait du bien ça vous a énergisé autant que moi c'était une belle séance à préparer ça pour vous j'ai aimé ça j'ai aimé ça pour vous on se revoit très bientôt puis je vous embrasse bye bye